Depuis le mois de novembre 2013 et le début des manifestations, l'Ukraine vit au ralenti et l'activité économique est progressivement paralysée. La devise ukrainienne, la RIVNIA, plonge et la Banque Centrale ukrainienne ne peut pas la soutenir car ses réserves en devises étrangères sont faibles. Résultat, le 6 février dernier, la monnaie ukrainienne avait atteint un plus bas de 5 ans à 8 RIVNIA 60 pour 1 dollar depuis la décision de la Banque Centrale de laisser flotter la devise nationale. Depuis, c'est peu de dire que la RIVNIA est sujette à une très forte volatilité. Avec l'instabilité politique, les Ukrainiens se tournent vers les monnaies étrangères, même si la Banque Centrale ukrainienne a décidé d'en limiter temporairement le commerce. Quant à la fuite des capitaux, on n'en connaît pas le montant, mais elle existe et la journée de mardi aura été propice à son amplification. Chaos politique, dégradation des relations commerciales avec la Russie, dégradation de la note de crédit ukrainienne par Standard & Poor's, tous ces éléments pèsent sur la solvabilité du pays.